Le prophète Joël Grasso de la Confédération africaine de lutte contre la délégance et les crimes virtuels, je vous dis chalons ce matin. C'est mon bien retour sur le boïco, je suis à Dijon, ça fait maintenant six jours, je suis quelque part en train de me reposer, compte tenu de toute cette grande fatigue accumulée, j'ai fait pratiquement deux semaines de séjour, ça s'est bien passé d'ailleurs, parce que d'abord on départait, on annonçait notre départ sur le boïco, nous sommes n'est-ce pas dans le bas, ça sembra dans le but du pouvoir, n'est-ce pas, évangéliser les âmes, les délivrer, les amener véritablement en Jésus, voici pourquoi nous sommes dans le bas, sur l'or et sur l'esprit. Malheureusement aujourd'hui, nous sommes l'objet de beaucoup d'attaques d'ailleurs, beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques, donc je m'en souviens de vous, enfin c'est vrai que le soviat a été agréable, à Boïco ça a été vraiment agréable, il y a eu des âmes qui ont été sauvées, il y a eu 67 sorciers qui ont été traqués, qui ne sont pas sous aveugle, dont les aveugles qui sont très choquants, comme le monsieur qui a récupéré, n'est-ce pas, les cordes de Boïco qui l'a enfui, qui l'a, n'est-ce pas, caché, n'est-ce pas, dans le fromager, dans le fromager, il y a aussi quelque chose de disparaître, n'est-ce pas, le projet de, 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 n'est-ce pas, du dispensaire. Ben la grâce de Dieu, il est temps, c'est habité à Boïco, ben la grâce de nous avons eu, n'est-ce pas, à prier, pour, n'est-ce pas, la gare, la gare, il y avait un projet, n'est-ce pas, d'une gare, qui devait être là, au niveau des Akarico, c'est-à-dire, des Akarico à Boïco, ça fait quasiment 20 kilomètres, par la grâce de Dieu, nous avons posé une action prophétique devant le préféré de la région, que M. Lida a essayé de se profiter, et tout ça, à la présence des chefs des Akarico et de Tui. C'est pour nous, c'est des voies d'Afrique développées, des voies d'Afrique qui, n'est-ce pas, qui fait partout aussi des pays émergents, et surtout en commençant par détruire les forces négatives ailleurs, parce qu'ils sont anti-développement, mais malheureusement, pendant nos sédures, comme je l'ai déjà annoncé, je suis victime de beaucoup d'attaques, d'ailleurs, au téléphone et partout, dans le tout le monde, les gens veulent forcément tenir la vie, ils veulent forcément tenir la vie, parce que c'est ça, je ne me souviens que quelqu'un me disait, dis-donc, ah, il faut faire attention, parce que dans le ministère de quel que tu es en train d'exercer aujourd'hui, c'est là, comme je suis de beaucoup d'attaques, j'ai dit merci, parce que les décisions m'ont marquées, d'ailleurs, les décisions m'ont marquées, on a connu Éthènes, qui a été lapidées, et ainsi de suite, les décisions qui sont morts, qui sont morts naturelles, quand je dis morts naturelles, qui sont morts, 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 c'est le genre, c'est vrai, moi, je risque ma vie, c'est ma vie que je m'aime, parce qu'il faut sauver les âmes, Jésus aussi a donné sa vie pour sauver toutes les personnes, aujourd'hui, je suis victime de beaucoup d'attaques, je vous parle de, c'est vrai, une attaque que j'ai vécue, le 5 octobre dernier, à Frescoville, à Frescoville, j'étais dans une chambre d'hôtel, où quelqu'un venait frapper ma porte, beaucoup d'attaques ma porte, je venais de finir le programme, parce que moi, j'ai une croisade qui commence de 21h, qui prend fin à Xh, ça peut prendre plein de réunions du matin, j'ai fini mon programme, donc il fallait que je rentre à Frescoville, où je le gère dans une hôtel qu'on appelle à Frescoville, où à Vendredi matin, il y a quelqu'un qui est venu, qui a su mon hôtel, je ne savais pas qu'il avait indiqué le numéro de l'hôtel, plutôt que ma chambre d'hôtel, qu'elle est directement à son hôtel, parce qu'au fait, les gens disent que je suis, si vous voulez, je suis, moi, c'est vrai que je ne suis pas politicien, mais je ne suis pas politicien et tout ça, mais en fait, moi, je suis pour la paix, je suis un fautif, ce que je dis, je suis fautif, et je dis que je suis prédicif, comme je l'ai dit, 500, 400, cachés, et puis, pour moi, c'est une référence pour ma personne, c'est, pour moi, il faut se faire éloigner, et moi, je pense que le parti qui est vraiment bien, pour moi, c'est vrai que je ne parle pas de, je ne suis pas en train de faire politique, excusez-moi, je ne suis pas politique, donc les gens ont décidé de me faire ma vie, parce que je suis PDC, c'est ce qu'ils disent, je suis PDC, il faut me faire ma vie. Ils sont en train de frapper à ma chambre d'hôtel, à la palais, ils sont frappés à ma chambre, c'est où le professeur Carso, tout ça, qui est venu de l'ordre de quelqu'un qu'on appelait Dali Jean, qui était venu à Nyango, qui est un militien, d'ailleurs, qui est un militien, tout ça, qui voulait affrontement atteindre ma vie, j'ai dû déménager dans l'après-midi pour rentrer à Boïko, et tout ça, parce que c'est l'événement tout du bizarre que j'avais eu à Boïko, moi, ça ne m'empêche pas, parce que, ils ont même annoncé, le monsieur a annoncé qu'il a dit, puisque moi, j'ai dit que je marche avec les enfants de fouettes, et tout ça, que je suis PDC, il faut forcément détruire ma vie, parce que, étant notre maison d'étant là-bas, par Kano, Dieu détruit les forces sataniques, et tout ça, il faut forcément ennuyer à ma vie, et tout ça, donc, ils disent qu'ils m'attendent, et tout ça, moi, je n'ai pas peur, parce que j'ai mon grand de tout à Zagrako, j'ai mon grand de tout dans le Sago, et tout ça, pour dire que, vraiment, moi, j'aimerais que le propriétaire de Falaise mette beaucoup de sécurité au sein de son établissement, et tout ça, parce que, pour accéder à ma chambre, il faut forcément passer à ma réception, surtout que la personne qui venait là, qui venait, au nom de Dali, Jean, clape à ma porte, et tout ça, pour me tuer, il a fallu qu'il appelle mes gars, pour venir apporter une sécurité au niveau de ma maison, pour que je rentre au niveau de beaucoup. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez pris le pouvoir militaire pour vous enrichir, vous avez pris le pouvoir militaire pour pouvoir dominer la région de Bacis-Saint-Bas, c'est ce que nous appelons une forme de sorcellerie, d'ailleurs. Mais je veux vous ressourcer le phénomène des brûteurs. J'ai été choqué de voir si, dans une horaire de presse, où quelqu'un a tué un enfant, qui a pris ses organes et tout ça, a pris le sang pour pouvoir s'enrichir. C'est une forme de sorcellerie, des brûteurs et tout ça. Il y a quoi avoir la facilité, à vous lancer dans les sens occultes, à vous mettre dans ces pratiques occultes, dans le but de pouvoir avoir de l'argent. La Bible est claire, elle a reçu dans le sœur de 60 verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des espoirs ». Je pense que c'est Dieu qui doit tourner devant de tout, parce que les pratiques occultes, voire, permettent de faire des années, ça fait Satan. Et cette histoire de brûter les gens, les envoûter, les endormir pour avoir de l'argent, c'est une forme de sorcellerie. Et moi, j'appelle aux gens d'abandonner ce genre de pratiques, parce que c'est une forme de sorcellerie. Donnez le périmement à Jésus-Christ, le Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est le seul que nous enrichit, parce que la vie nous dit, donc on retient le pauvre qu'il était, il s'est fait, le riche qu'il était plutôt, il s'est fait pauvre en particulier en lui, soyons riche. Je ne sais pas comment je disais, mais moi, j'aime le parti, ce que je veux, d'ailleurs, voilà, ici encore une fois, il y a des gens qui utilisent, qui sont, n'est-ce pas, prophètes d'un président. Moi, je vous dis, je suis trop petit, voilà. Parce que vous pouvez réunir pendant des années, avec la peine, on n'a pas eu des guerres, voilà. Il y a eu Brigitte qui est venu, il n'y a pas eu de problème, on l'a aimé, il dit qu'aujourd'hui, moi, je suis pédéfice. On se dit, si vous voulez, va, attaquez vos frères Krasso. Vous ne pouvez rien contre moi, parce que moi, je suis pour la paix. Voilà, c'est les gens qui parlent de la paix, moi, je suis pour la paix, parce que l'éventure que nous pressons, c'est l'éventure de paix. Mais arrêtez cette histoire de bruitage sur le Venet, allez prendre le pouvoir au Venet et sur la faute d'Arient l'Afrique. L'Afrique est riche, l'Afrique a besoin de ses fils pour développer l'Afrique. Arrêtez cette pratique de sorcellerie et tout ça. Je vous dis shalom ce matin. Je vous remercie à le tout bientôt, dans la semaine prochaine, dans le Bas-Saint-Brat. Vous détruisez encore vos sorciers et imposez le règne de Jésus. Shalom à vous.